... Il faut décrypter ce jugement. Je crois que dans sa modération relative, il rend quand même justice au rôle politique considérable que Jacques Chirac a par la suite tenu sur le plan national. Et donc, ça pourrait être une ombre portée sur son action de maire. Un maire qui, encore une fois, gérait l'emploi de 40 000 fonctionnaires et qui se voit ici reprocher un manque de vigilance sur les emplois de quelques-uns d'entre eux seulement. Ce que je crois, moi, c'est que ce jugement n'est pas de nature à altérer l'affection que les Français n'ont cessé de montrer à Jacques Chirac et de faire oublier l'action qu'il a menée pendant 12 ans. Il faut respecter. Et malheureusement, c'est une grande douleur pour notre famille et pour Jacques Chirac. Toutes les années, ce qu'il a fait pour la France, et malgré tout, qu'on doit trancher, la justice est tranchée, qu'on doit accepter et qu'il fallait absolument qu'on doit s'assurer de notre famille et soutenir Jacques Chirac pour le reste de ces jours. Une décision historique, j'espère qu'elle fera jurisprudence. J'espère aussi qu'il n'y aura pas d'autres présidents de la République qui vont être jugés dans nos tribunaux français parce que ça serait le signe manifeste que notre démocratie est malade, ce que je ne crois pas fondamentalement.